Cette étude nous permet d'esquisser un portrait du manager public en leader et de répondre à une question simple. Que font les managers dont le leadership est le plus évident aux yeux de leurs équipes ? Nous avons identifié cinq comportements de leadership qui sont à la fois les plus efficaces, les plus motivants, mais aussi les plus attendus par les agents. Premier comportement, la vision. Les leaders publics sont ceux qui proposent une vision claire et motivante du futur. Deuxième comportement, la collaboration. Les leaders publics sont ceux qui promeuvent le travail et l'esprit d'équipe. Troisième comportement, la consistance. Les leaders publics sont ceux qui sont fidèles aux valeurs qu'ils défendent. Quatrième comportement, le sens du collectif. Les leaders publics savent faire de leur équipe une communauté partageant des valeurs et une mission commune. Et puis dernier comportement, l'exemplarité. Les leaders publics sont ceux qui donnent l'exemple à la fois par leur haut niveau d'expertise et leur haut niveau de moralité. Derrière ces cinq comportements, on distingue en réalité deux profils, deux styles de leadership. Le premier profil, c'est celui du leader transformationnel. Ici, le manager s'appuie sur une vision positive et sur une exemplarité personnelle pour entraîner les agents vers des changements, des changements dans leur mode de pensée ou d'agir au quotidien. Le deuxième profil de leadership, c'est celui du leader serviteur. Cette fois, le manager se met au service d'un groupe et d'un collectif et c'est transformer celui-ci en une communauté d'individus soudés autour d'une mission et de valeurs partagées. Alors le leader public, in fine, est un mélange équilibré de ces deux styles de leadership. En cela, il n'est pas très différent finalement de celui que l'on a observé chez les managers de la sphère privée. La différence et la spécificité du leader public, elle se situe ailleurs. Elle se situe plutôt dans les conditions, dans les situations de leadership dans lesquelles les managers publics doivent affirmer leur leadership. Et s'il faut formuler en une phrase le défi du leadership pour les managers publics, je dirais qu'il s'agit de réussir à engager les agents dans une vaste transformation et ce, dans un contexte aussi complexe que paradoxal. Alors de ce point de vue, les managers qui auront le plus d'influence demain seront sans doute ceux qui seront capables de proposer une vision qui donne du sens à un environnement complexe. Ce seront ceux aussi qui seront capables d'inventer des modes de gestion hybrides pour résoudre positivement les injonctions paradoxales qui sont faites aux agents et qui renvoient tout peu ou prou à cet arbitrage impossible entre d'une part une réduction des moyens et des périmètres de l'État et d'autre part le souci de garantir les promesses de services publics. Alors la chance, j'ai envie de dire, dont disposent les managers publics, c'est qu'ils ont autour d'eux des agents qui sont extrêmement motivés et attachés aux valeurs publiques. C'est ce que montre notre étude. Et c'est une autre différence comparée à la sphère privée. Alors c'est une différence, c'est une chance évidemment, mais c'est aussi une exigence parce que les agents sont particulièrement attentifs au respect des valeurs publiques et à la morale publique chez leurs leaders. Pour conclure, je dirais que les leaders publics de demain seront ainsi ceux qui seront capables de préserver ce feu sacré en même temps que de rénover en profondeur l'administration publique. Encore un paradoxe s'il en était besoin.